Voici le plus beau tronçon d'autoroute du Québec, celui de la 440 en direction de Saint-Anne-de-Beaupré, mais impossible d'en apprécier la beauté si on ne sait même pas pourquoi qu'on est dessus, ce qui était mon cas. Clairement, mon frère Renaud était surexcité de m'amener quelque part, mais où? Ça faisait trois heures et demie qu'on roulait, je n'avais pas la moindre idée de l'endroit vers lequel on se dirigeait. J'attendais que mon frère me le dise, je n'osais pas lui demander, parce que j'aurais dû lui demander plus tôt, peut-être qu'il me l'avait déjà dit, mais j'avais oublié. Je regardais par la fenêtre pour chercher des indices dans le paysage. Mon esprit aurait pu s'égarer longtemps, jusque dans les dépotoirs et les cimetières de l'île d'Orléans, avant de trouver la réponse à l'énigme. Une chance, mon frère a fini par vider son sac. Fait qu'on s'en va au Marie-Beaupré, qui est le dernier vestige des restaurants Marie-Antoinette. Pis ça, je pense que ça va être bon pour ta chaîne. Le premier, Marie-Antoinette a ouvert ses portes en 1956 à Sainte-Foy, sur le boulevard Logné. Pis à l'époque, là, c'était juste un petit restaurant style diner. Fait que ça a quand même beaucoup évolué dans le restaurant de titre familial qu'on a connu, pis qu'il y a eu plein de succursales qui a ouvert à travers le Québec en anglais. Finalement, tout ferme. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a eu jusqu'à 19 restaurants au Québec, jusqu'à la fin des années 90. Ben, moi, j'ai longtemps pensé que c'était en l'honneur de la reine, la reine qui s'est fait couper la tête. Pis c'est un peu bizarre, t'as un nom de restaurant, que c'est en l'honneur d'une reine qui se fait couper la tête. Mais non, c'est en l'honneur de la femme de M. l'atelier qui s'appelait Marie-Antoinette. Peut-être qu'elle, elle s'appelait en l'honneur de la reine. Ça, on le sait pas. L'histoire le dit pas. C'est vraiment le dernier vestige de cette chaîne de restaurants-là, qui aurait quand même marqué, d'une certaine façon, le Québec. Imagine si toujours au lendemain, il n'y avait plus de Normandin. Je pense que ça laisserait une marque, t'sais. Fait qu'on y va. On y va, c'est important. Marie-Antoinette, mais pas la reine, la chaîne de restaurants. Au début, je savais vraiment pas de quoi il parlait. Pis peu à peu, je me suis mis à m'en souvenir. Il y en avait un à Saint-Hyacinthe, me semble, quand j'étais petit et passionné par le film sur la Révolution française. J'avais sûrement pensé que ça avait à voir avec la reine, mais mon frère, il me dit que non. Peut-être qu'en arrivant au Marie-de-Beaupré, à Sainte-Anne-de-Beaupré, on entrerait dans une capsule temporelle de la fin des années 90 qui me raféchirait la mémoire complètement. Une capsule temporelle située à l'abri du temps, avant que tout change dans le monde de la restauration au Québec. Mais si mon frère m'avait pas dit que c'était le dernier Marie-Antoinette, j'aurais jamais deviné. Pis j'aurais probablement insisté pour qu'on aille au Subway ou au McDo, parce que je suis un maudit niaiseux. Ça me fait toujours un peu peur d'aller dans un restaurant familial assis avec service qui appartient pas à un consortium montarien ou quelque chose du genre. Ça me rassure de savoir qu'à une autre époque, le Marie-Beaupré était juste un de 19 restaurants de la Sainte-Marie-Antoinette. C'est que ça laisse une empreinte, même si c'est pas souligné en caractère gras. Le burger Tom Pousse dans le menu et la trace la plus concrète du fantôme de Marie-Antoinette qui est subsiste encore ici. De son côté, mon frère Renaud s'est plutôt intéressé à la pizza, en particulier celle qui s'appelle la spéciale Marie. Une fois le menu consulté, on pourrait vite oublier qu'on est dans un lieu historique. Le café-filtre goûte le café-filtre d'un restaurant de déjeuner bien ordinaire. Et de toute évidence, le décor n'est plus le même qu'en 1981. C'est devenu un restaurant de style rustico-moderne. J'aimerais bien croire que les verres d'eau sont d'origine, mais c'est impossible à vérifier. Vraiment, pour vivre l'expérience, Marie-Antoinette, c'est nulle part ailleurs que dans l'assiette que ça se passe. Sans avoir la moindre idée de la réputation qui le précède, le Tom Pousse a l'air à première vue d'un burger à trois étages assez conventionnel. Mon frère Renaud m'a expliqué que ça avait été la réponse du Marie-Antoinette à McDo et son Big Mac au début des années 70. Il m'a aussi fait remarquer la présence de l'olive au sommet du kurdan planté dans le sandwich, ce qui fait très distinguer pour un burger. Je lui ai proposé l'olive, mais il n'aime pas ça. Et moi non plus d'ailleurs, mais j'ai horreur du gaspillage bien plus que des olives, alors je l'ai mangé quand même. Au milieu des années 90, Marie-Antoinette s'est lancée dans la pizza, jugeant qu'il y avait moyen de se tailler une belle pointe dans les parts de marché. Mais ça n'aura pas suffi pour sauver les restaurants. Est-ce qu'en fin de compte, on n'aura pas aussi perdu quelque chose comme de la bonne pizza? Après une seule bouchée, c'est beaucoup trop tôt pour en juger selon mon frère. Même s'il semble assez petit en comparaison des gigantesques burgers de la belle et la bœuf qu'on connaît aujourd'hui, à l'origine, ça devait être une sorte de blague d'appeler un gros burger de même Tom Puss. Ouais, ça devait être bien drôle. Après avoir savouré la blague du nom du burger, je peux commencer à savourer sa sauce, qui en effet évoque le spectre des saveurs d'une bonne imitation de sauce Big Mac. Quand on parle d'une vraie bonne pizza québécoise, il faut que la corps croûte, gorgite et café tiède soit parfaite. Et mon frère ne semblait pas tellement mécontent. De même que de cette pizza en général. Au moins deux ou trois coches au-dessus de la pizza congelée du normandin. Bonne sauce, bonne pâte et puis des bons ingrédients, c'est tout ce que ça prend pour faire de la bonne pizza à ce qui paraît. De mon côté, je poursuivais la dégustation du Tom Puss. J'étais particulièrement satisfait du fait que c'était un burger très peu salissant. Tandis qu'avec la pizza, la serviette en papier semblait devoir être utilisée après chaque bouchée. Si la pizza, c'était juste de la crotte, il n'aurait même pas besoin de s'essuyer les lèvres en la mangeant aussi peu, mais personne n'en achèterait de cette affaire-là. Ensuite, j'ai proposé à Renaud de goûter au Tom Puss parce qu'après tout, c'était son idée de venir ici et s'il voulait explorer les quelques artefacts du Marie-Antoinette qui avait survécu au ravage du temps, c'était maintenant ou jamais de le faire parce que Tom Puss finit, Tom Puss engloutit. Dernière pointe, le corps de mon frère lui envoie le signal qu'il n'a plus faim et qu'il en reste passé pour un doggy bag. Tout le monde autour de la table doit y mettre du sien. J'étais content de pouvoir goûter à la pizza spéciale Marie, même si ça évoquait rien de si spécial que ça en moi. On se souvenait que les restaurants de Marie-Antoinette existaient, mais on ne se souvenait pas d'y avoir mangé ne serait-ce qu'une seule fois. Il nous était donc impossible de déterminer si les plats qu'on venait de déguster évoquaient bien le souvenir de la défunte chaîne. On avait aussi une très belle vue sur le sanctuaire. Moi, j'ai fait une petite prière pour que le Canadien de Montréal nous donne bientôt une coupe Stanley. Mon frère lui, pour que les restaurants Marie-Antoinette ressuscitent. Qu'est-ce que le plus de chance d'arriver? C'est dur à dire. Et puis c'est ça la beauté de la religion. C'est à chacun de faire ses prières qui ne vont pas se réaliser. À ce moment-là, je pensais que la vidéo était terminée. On avait mangé au Marie-de-Beaupré. On avait goûté au plus près de ce qui était possible de goûter des restaurants Marie-Antoinette plus de 20 ans après leur disparition. Mais mon frère Renaud en avait décidé autrement. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'étais censé de filmer l'auto qui s'en allait sur la route, puis ça aurait été ça, qui aurait été ça. Mais mon frère voulait qu'on fasse une conclusion digne de ce nom. Il m'a dit que la vidéo n'était pas terminée tant qu'elle n'était pas terminée. Qu'il restait environ 2 minutes et 30 secondes, et qu'on allait en tirer tout le jus possible pour aller au fin fond de cette histoire-là. Celle des restaurants Marie-Antoinette. De retour sur la route, le silence s'est installé dans l'habitacle. Pas de radio, pas de parler pour rien dire. Seulement le bruit du moteur et le murmure de mes pensées confuses. Encore une fois, je n'avais pas la moindre idée de quel était l'endroit vers lequel on se dirigeait. Parce que clairement, on s'en allait vers un lieu précis. On était en quête. Et alors que mon esprit s'égarait dans le défilement du paysage, mon frère Renaud, lui, y conduisait avec une détermination comme je l'ai rarement vu conduire avec. On approchait d'une ville. Je suis pas trop loin à géographier, alors je savais pas de quelle ville il s'agissait. Grâce à une pancarte d'autoroute, j'ai pu apprendre que c'était Québec. Est-ce vers là qu'on s'en allait? Mais à un moment donné, j'ai juste arrêté d'y penser. Je me suis laissé transporter comme un sac de viande, pris en otage par mon frère Renaud, sous l'effet d'une de ses étranges lubies. Notre voyage semblait tirer à sa fin, étant donné qu'on avait descendu sur une bretelle de l'autoroute. Je me suis dit, ben, ça y est, on allait enfin toucher la destination, qu'on devait être tout proche. Mais non, on a tout de suite réembarqué sur une autre autoroute. Ça m'inquiétait. J'avais l'impression de pouvoir sentir que la conduite de mon frère devinait un peu plus nerveuse, comme s'il avait peur de se tromper de chemin. Faut dire que je suis un copilote assez poche. Je préfère contempler, et Québec en offre plein la vue. C'est vraiment un des plus beaux joyaux du patrimoine bâti de l'UNESCO. Là, on est sur le bord d'arriver au premier Marie-Antoinette, dans le site, parce qu'évidemment, il n'est plus là. Ça a fermé, ça a rendu autre chose. On va aller voir où est-ce que tout a parti. Ça a cinq fois. J'avais déjà tout oublié ce que mon frère m'avait dit plus tôt sur le Marie-Antoinette, que c'était ici que tout avait commencé. Et aujourd'hui, ça ressemble à une Dubaï nordique de tours à bureaux, d'hôtels et de centres d'achats. Où il n'y a plus de place pour un restaurant familial dans une roulotte. Et ça prend beaucoup d'imagination pour concevoir que fut une époque dans le passé lointain, où un tel établissement ait pu exister en ce lieu maudit. J'aimerais pouvoir dire qu'en foulant le sol asphalté du point initial de la défunte chaîne de restaurant, que les saveurs du tompus que j'avais mangé à Saint-Anne-de-Beaupré avaient été éclairées d'une nouvelle lumière. Mais non, rien. Tandis que pour mon frère, ça bouclait la boucle. Il trouvait juste ça dommage qu'il n'y ait pas un petit quelque chose pour souligner l'histoire des Marie-Antoinette. On m'a bien des panneaux de contextualisation historique pour des usines, pour des couvents ou pour des maisons de personnages célèbres. Pourquoi pas pour une chaîne de restaurant qui est injustement sombrée dans l'oubli. La question se pose, et puis, ben, on la pose à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Merci.